Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabila qui ne supporte plus les critiques mais les choses au clair, je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que ça va. J'attends d'être dans le taxi. Hi ! Et je vais vous parler un petit peu parce que ce matin je suis vénère. Ce matin j'ai le seum. Thank you sir. Et je suis grave vénère, clairement. Alors la première chose pourquoi je suis très énervée c'est qu'hier je suis tombée sur une vidéo d'un transgenre magnifique qui se fait mettre dehors par un serveur, clairement. Et tout ça parce qu'il a le dos nu. D'accord mais où va tout en fait ? Mais quelle honte, mais quelle honte ce restaurant, j'ai honte pour vous. Vraiment j'ai vraiment honte, vous devez fermer votre restaurant. C'est honteux ce que vous faites, clairement. Donc il se fait mettre dehors, voilà, humilié parce que la personne elle parle, il y a des gens autour donc pour moi c'est l'humiliation. Sans raison valable parce qu'on ne met pas quelqu'un dehors parce qu'il est transgenre ou homo ou bi ou peu importe sa religion, sa couleur. Ok, on est en 2022 là, il faut arrêter les cerveaux bloqués là, les cerveaux qui sont, qui sont québlots. C'est comme hier je poste une photo pour une marque de lingerie que j'adore avec mon petit pyjama par-dessus et tout. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tes mamans ! Mais t'imagines ton fils, il voit, il rencontre Nabila, de la lingerie, de la lingerie. Mais vous êtes des malades en fait, vous êtes des fous dans vos têtes. Je fais ce que je veux. Je vais avoir 30 ans, je fais ce que je veux. Je suis en couple depuis mes 20 ans les gars. Si j'ai envie de mettre une photo en lingerie, je mets une photo en lingerie. C'est mon problème. C'est quoi vos problèmes ? Allez aux Etats-Unis, les gens ils sont ouverts. Allez voir Cara Ferrani, allez voir ses photos. Les gens ils sont ouverts, allez voir des emrata, allez voir toutes ces bombes, ces filles qui sont magnifiques. Il n'y a personne qui les saoule. Il n'y a que dans ce pays où vous rendez fou les gens. Vous rendez fou les gens. Non, si vous avez votre religion, gardez votre religion pour vous. Que vous soyez chrétien, bouddhiste, juif, musulman, c'est votre problème. Ce n'est pas mon problème. Moi je respecte votre religion. Je fais ce que je veux. Je suis une femme, je m'assume le corps de la femme, c'est beau. Quand vous voyez des personnes en maillot de bain toute l'année, il n'y a aucun souci. Ça y est, on voit un petit peu du décolleté. Voilà, mais vous m'avez connue, j'étais pareil en fait. Je ne comprends pas qu'est-ce qui vous choque. Je vous ai trop habituée à mettre des longues chemises, à mettre des pulls fermés en fait. Je vous ai trop habituée. Mais je reste une femme. Je suis une femme féministe qui s'assume. Donc maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous vous cassez. Mais ne venez pas me faire vos petits commentaires. C'est une petite photo, là. Des petits trucs, là. Parce que moi, je m'en fous, en fait. Ça ne me fait rien. Moi, c'est mon mari qui compte. Ma famille, des anonymes qui vont me dire quoi faire. Mais non ! Évidemment, comme si j'allais prendre en compte les commentaires des anonymes. Oh là là ! Juju du 43 a dit que... Mais en fait, je ne te connais même pas. Mais je m'en fous de ce que tu dis. J'aime trop ma photo. Si ça ne vous plaît pas, ciao. C'est un truc de fou, toujours se juger les uns les autres. Après, les gens me disent, ouais, tu postes moins sur les réseaux. Mais c'est normal, il y a des fous. Il y a des fous partout. Il y a des petits gantets. Je ne comprends pas. Il y a des gens, ils sont fous. Ils viennent, ils ramènent leur science sous les photos. Regardez, likez, likez pas. Désabonnez-vous et partez. Faites votre life. Au lieu de venir mettre des romans sous mes photos. Mais je ne sais pas, achetez-vous une vie. Achetez-vous même de la lingerie. Et faites des selfies. Je ne sais pas. Faites votre vie. Si vous ne vous assumez pas, si ce n'est pas dans votre caractère, je vous respecte. Moi, pourquoi vous ne me respectez pas ? Pourquoi vous voulez me donner des leçons à moi ? Genre, à moi en plus, vous voulez me donner des leçons. J'avais fait ma photo quand j'étais enceinte de mon fils à Marrakech, quand j'étais complètement nue. On ne voyait rien parce que le corps de la femme, il est magnifique. En plus, enceinte, c'est trop beau. Je vais vous mettre 40 milliards de personnes qui ont fait ça, des connues, des pas connues. C'est super beau. Je trouve ça magique, vraiment. La beauté du corps de la femme a créé l'humanité. Bref, c'est mon problème. Et là, c'était le scandale. Oh là là, regarde. Tu te rends compte ? Tu fais une photo toute nue ? Et c'est trop. En plus, je ne suis ni votre soeur, ni votre mère, ni votre amie, ni votre femme. Je ne vous connais absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y en a, ils me parlent comme si, je ne sais pas, comme si vraiment, on se connaissait. Alors oui, vous connaissez ma vie depuis bientôt dix ans. Je partage ce que j'ai envie de partager parce qu'il y a plein de choses de ma vie. Je vais être très honnête avec vous. Il y a énormément de choses que vous ne savez pas, mais énormément. Ne croyez pas que ma vie, ça s'arrête à deux, trois snaps, ma maison, ma marque, etc. Non, ma vie, il y a tellement de choses que je ne partage pas et que je ne partagerai jamais. Des choses qui sont douloureuses, des choses où je suis très contente aussi, des bonheurs que je garde pour moi. Enfin, il y a plein de choses que je ne vais pas dire, clairement, parce que j'ai un jardin secret, comme tout le monde. Donc, ne pensez pas que vous connaissez toute ma vie, vraiment. Alors, je pense qu'il y a des gens que j'aime et honnêtement, je continue de partager pour ces gens-là parce que j'ai beaucoup de respect pour toute ma communauté. J'ai du respect pour les gens qui me suivent. Alors, ceux qui m'aiment, qui n'aiment pas, je m'en fous, mais moi, c'est les donneurs de leçons que je ne supporte pas. Moi, je suis toujours restée la même depuis 2013, ok ? J'ai toujours été la même, tout le monde vous le dira. Mes amis, les gens de l'extérieur, tout le monde, je suis restée la même. Je n'ai pas pris la grosse tête, ni par rapport à mon argent, ni par rapport à ma notoriété, ni par rapport à ce que je suis devenue. J'ai toujours été la même, d'accord ? Vous m'avez connue comme ça, j'ai évolué, j'ai changé. Je suis devenue une femme, une maman, etc. Pas de soucis. Mais, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire. J'ai mes règles, j'ai mes codes, j'ai mes valeurs, vraiment. Donc, ayez les vôtres, mais respectez les gens. Et vraiment, pour en revenir à ce transgenre qui s'est fait renvoyer du resto, ça m'a fait du mal parce que je me tiens, on se juge les uns les autres. On se pointe du doigt, on se rabaisse. Et en fait, ça ne sert à rien parce que, premièrement, ça ne changera rien. Si quelqu'un est transgenre, si quelqu'un est homosexuel, si quelqu'un... Et peu importe la religion, c'est un choix du cœur, en fait. Et on ne peut pas faire du mal à une personne parce qu'elle est comme ci ou comme ça. Ça vient de l'intérieur, je ne sais pas comment vous dire. Et voilà, je fais le rapprochement des deux, même si ça n'a strictement rien à voir. C'est parce que le jugement, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est fatigant. Vraiment, c'est usant. Et bon, moi, je suis rodée, donc ça va, mais il y a des personnes à qui ça fait vraiment du mal. Moi, j'ai des copines influenceuses qui sont très jeunes. Je ne citerai pas les noms. J'ai des copines même lambda, et vraiment, ça leur fait mal. Et donc, j'essaie de leur parler, de leur dire ma vision des choses. Moi, ça ne me fait pas mal parce qu'en soi, je suis vraiment rodée. Enfin, pour ceux qui ont regardé mon reportage, mon docu-réalité, j'ai vécu plein, plein de choses dans ma vie. J'ai vécu un lynchage médiatique par des gens qui avaient du pouvoir, par des médias, par plein de personnes. Donc forcément, je suis rodée. J'ai vécu des choses très dures dans ma vie. Je ne vais pas vous refaire ma vie. Vous connaissez une partie de ma vie. Comme je vous dis, il y a une partie de ma vie que tout le monde connaît, qui est sur mon docu, que tout le monde sait, qui est dans les médias, dans la presse. Cette partie-là, vous la connaissez. Et après, il y a une autre partie, forcément, que vous connaissez un petit peu moins. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens disent. C'est juste que parfois, c'est les donneurs de leçons que je ne supporte plus, les gens qui vous disent quoi faire, les critiques à la rigueur, les bonnes, les mauvaises. Je les prends, je fais le tri. Il n'y a aucun souci, je suis très ouverte. Il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous n'aimez pas mon contenu, vous partez. Comme je vous l'ai toujours dit, vous prenez, partez. Que ce soit Snap, Twitter, Insta, peu importe, vous vous cassez. Pour les autres personnes, je vous aime très fort. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien tous les jours. Et comme je vous dis, je vous promets. Je vous jure que c'est grâce à vous que je continue. Parce que je vais être très honnête avec vous. Mais vraiment, ma marque, c'est mon bébé. C'est-à-dire que ma marque, moi, mon but, c'est qu'elle perdure, qu'elle continue de se développer. Je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Que ce soit financier, personnel. J'aime ma marque. Et je travaille dur pour que ma marque perdure. Parce que c'est dur. Il faut savoir. Il y a plein de personnes qui arrêtent leur marque. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile tous les jours. Très clairement. Après, si je voulais disparaître des réseaux, j'aurais pu le faire. Moi, vous savez, j'ai fait dix ans de carrière. J'ai fait dix ans dans les médias. Et aujourd'hui, oui, si j'ai envie de partir, je peux partir. Je n'ai plus besoin de rester. Si je reste, c'est parce que ça fait partie de ma vie. C'est partie de ma vie. J'aime partager avec vous. Il y a des gens qui me suivent depuis des années. D'autres qui me découvrent. D'autres qui m'aiment. D'autres qui ne m'aiment pas. Il n'y a aucun problème. Et moi, j'aime partager des choses avec les gens. J'ai pris cette habitude. Ça va faire dix ans. Je suis née dans une télé-réalité. J'ai grandi sous le feu des projecteurs depuis mes vingt ans. Et pour moi, c'est une habitude. C'est ma vie. Tout ça, c'est mon monde. Et donc, du coup, c'est grâce à tous ces gens que je reste, qui me donne envie de faire des nouveautés, des projets. Puis, c'est mon métier aussi. Donc, voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager des choses. Mais c'est vrai que parfois, c'est juste chiant. Donc, j'ai envie de gueuler parfois. Voilà, tout simplement. Bon, du coup, je suis en route pour un shooting. Voilà, je vous prépare quelque chose de très sympathique. Et je verrai d'ailleurs quand je posterai ça. Et puis, sinon, je pars aussi pour mon anniversaire en voyage. Je ne sais pas où Thomas va nous emmener. Donc, on part avec toute la famille. Et voilà, ça va être cool. Donc, il faut que je fasse les valises et tout. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure.